Alors la question qui va nous animer un peu tout au long de ce webinaire, c'est quel levier actionner ? Alors déjà, juste avant de parler de levier, des dispositifs d'écoute client, juste on va rappeler ce que c'est quand même rapidement, c'est le fait de pouvoir avoir une solution qui vous permet d'écouter vos clients sur le bon canal, de collecter leur feedback post-interaction avec votre entreprise. Il y a toute cette partie collecte, mais il y a aussi cette partie d'agir, c'est-à-dire que vous pouvez traiter l'insatisfaction et agir pour vos clients. Donc ça, ce sont des dispositifs d'écoute client de nouvelle génération, ce sont, voilà, ça nous permet de collecter, mais aussi d'analyser les feedbacks. Donc ça, c'est tout dans les grands niveaux, mais des dispositifs d'écoute client, on va dire classique. Mais quel levier aujourd'hui actionner pour qu'il soit de nouvelle génération ? C'est vraiment l'angle qu'on vous propose d'aborder tout au long de ces 40 minutes. Alors, au sommaire, voilà les points que l'on va aborder. Ce qu'on vous propose, quel levier actionner en cinq étapes, c'est tout d'abord de parler désormais de parcours d'écoute client. On va vous aussi vous inciter, pour le dispositif d'écoute client de nouvelle génération, de passer de la culture du KPI au relationnel. On va voir en quoi ça consiste. On vous conseille aussi, bien, de détecter les moments un peu insoupçonnés. On va voir un petit peu, si c'est possible de le faire. On vous propose aussi de passer du temps auprès de vos promoteurs et détecter vos clients à risque. Donc, on va voir comment est-ce que c'est possible de le faire via des dispositifs d'écoute client continue. Et de valoriser, de donner à vos collaborateurs le pouvoir vraiment d'enchanter vos clients. Et enfin, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de session. Alors, le fait de parler désormais de parcours d'écoute client. Alors là, vous allez voir une image un petit peu surprenante, mais qui est-ce ? Bien, c'est Socrate. Pour ceux qui l'auraient reconnu, en fait, ce qu'on nous propose, et ce qu'on nous dit, le premier levier à actionner, c'est de mener toute la découverte introspective. C'est-à-dire de cartographier l'existant, tous vos dispositifs existants, en premier lieu, en vistant vos points de contact. Thierry, si tu veux rajouter un point là-dessus. Oui, c'est vraiment important. Quand vous parlez de dispositifs à mettre en place, c'est de vraiment analyser, en fait, tous les points auxquels vos clients peuvent être en contact avec vous. Pourquoi ? Ça permet, en fait, de l'utiliser chaque un de ses points de contact, et donc de pouvoir savoir à quel endroit vous allez pouvoir mettre en place potentiellement un dispositif d'écoute à chaud. Donc, sur chaque point de contact, en fait, que vous allez déterminer, il faut analyser si, à l'heure actuelle, dans votre entreprise, des dispositifs sont déjà en place, des dispositifs existants d'écoute, et quelles sont leurs organisations. Et à partir de cela, on va pouvoir travailler avec vous une méthodologie qui va vous permettre de savoir, en fait, pour chacun des points de contact, à quel endroit vraiment lancer une enquête à chaud. Partir du principe de lancer, dès le départ, un feedback à chaud, un dispositif d'écoute en continu sur tous vos points de contact, c'est beaucoup trop ambitieux. Donc, le principe, c'est vraiment de lister chacun des points de contact et de trouver lequel lancer en premier, lequel a un impact à travailler de plus pour vous au sein de votre entreprise. Tout ça passe par la base d'années, des indicateurs, des taux de retour pour vous permettre d'identifier vraiment quel point de contact est le plus important pour vous à lancer dans un premier temps. Merci, Pierrick. Et donc, voilà, l'image de Socrate, c'est juste pour que vous preniez bien conscience que, voilà, ça passe par la connaissance de vos dispositifs existants et de là où vous vous situez. Les dispositifs d'écoute de nouvelle génération, on ne les fait pas sur un point de cas de parcours au hasard. Il y a vraiment des choses à se poser, à se poser des vraies questions et vraiment en introspection pour pouvoir être efficace. Autre point important quand on vous dit de parler de design de parcours client, mais on va dire que c'est un design intelligent du parcours d'écoute client. Pierrick, je te laisse expliquer. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment solliciter vos clients qu'au moment important. Pourquoi ? Parce que vous êtes client d'une marque, à l'heure actuelle, vous êtes sollicité dans tous les sens, que ce soit du marketing, des feedbacks, ce que vous achetez en ligne, vous allez dans un magasin, vous appelez un service client. On va dire qu'il y a 90% de chances, maintenant, que vous allez recevoir une enquête pour demander votre feedback suite à cette interaction. On est trop sollicité, c'est pour ça que nous, les conseils qu'on veut prodiguer, c'est vraiment de solliciter vos clients qu'au moment important, au moment où lui a vécu vraiment la relation, l'interaction avec vous comme quelque chose de vraiment nécessaire, d'important. Donc, ça nous permet de prioriser les enquêtes post-interaction et le canal de contact. Le canal de contact à choisir, il est vraiment à réfléchir en fonction du canal sur lequel votre client est venu en contact avec vous. Je vais prendre l'exemple d'un service client. Pour contacter votre service client, vous avez différentes possibilités. Vous avez le téléphone, vous avez le mail, vous avez le chat. Si un client décide de vous contacter par chat, le feedback, si vous souhaitez mettre en place un dispositif de feedback, on continue derrière, il faut que ça soit dans la progression du chat. Il ne faut pas lui envoyer un mail asynchrone ou un serveur vocale interactif pour lui demander ce qu'il a pensé de l'interaction par chat. Il faut vraiment rester le plus possible dans le canal pour lequel le client vous a contacté. Ce qui est aussi important, on parle toujours de feedback à chaud, c'est de ne pas oublier ce qu'on appelle de donner la parole à vos clients muets. C'est-à-dire que les dispositifs qu'on vous parle, les dispositifs à chaud en continu, ne doivent pas remplacer les coûts de barométrie que vous pouvez faire à froid. Pourquoi ? Parce que le dispositif à chaud va vous permettre de mettre en place des plans d'action très opérationnels alors que le baromètre à froid, lui, est là pour vous mettre en place vraiment des plans d'action beaucoup plus moyen terme, structurels. Donc les deux sont très complémentaires, il n'y en a pas à privilégier avec d'autres. D'autant plus que sur le baromètre à froid, vous pouvez interroger des clients qui n'ont pas été en interaction avec vous au cours des derniers temps. Donc c'est ce qu'on appelle des clients muets, des clients avec qui vous avez vu une interaction, mais qui ont aussi des choses importantes et intéressantes à vous dire. Ce qu'on propose une fois à avoir designé de manière intelligente ce parcours des coûts de clients, c'est une fois que le dispositif du coup est en place, puisque vous avez formalisé les objectifs, que voilà, on sait avec vous où aller, c'est de prendre un temps d'arrêt et de recul sur une phase qu'on va appeler le bilan d'étonnement. Alors vous voyez, on a fait exprès de laisser cette jeune femme qui regarde la montagne de manière très posée. On veut dire quoi ? Pour dire que, eh bien, il faut trois mois après, en général, lorsqu'on lance un dispositif d'écoute client en continu nouvelle génération, on se pose autour d'une phase d'audit où un autre consultant, que la personne initialement qui vous l'a mis en place, va venir étudier, analyser ce qui a été mis en place et va pouvoir vous formuler des recommandations. Avec un objectif très clair, c'est l'amélioration continue, mais dès le début, dès la mise en place du dispositif d'écoute nouvelle génération. Pierre, je te laisse commenter si jamais... Tout est parfait dans ce que tu dis. Le but, c'est vraiment de prendre du recul sur ce qui est fait dans une logique vraiment d'amélioration continue. Ce n'est pas parce que vous bâtissez un dispositif d'écoute continue que celui-ci est le meilleur possible. Celui-ci peut être amélioré en permanence. Donc le fait de prendre du recul et de mettre des personnes un peu en retrait qui analyse en flux continu comme votre dispositif tout ce qu'on a mis en place permet de faire de l'amélioration continue. Et donc, parallèlement à ça, ce consultant est là aussi pour vous faire formuler des recommandations et vous aider à piloter votre satisfaction client via ces dispositifs. Donc effectivement, ça se fait tout au long de la mise en place du dispositif tout au long de la vie de ce dispositif. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de le prodiguer aussi dès les trois mois après la mise en place. De la culture du KPI au relationnel, c'est le deuxième levier qu'on vous conseille d'actionner pour que vraiment votre dispositif d'écoute client en continu soit de nouvelle génération. Alors, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Pierre-Yves, je te laisse prendre la main. Oui, en fait, on nous pose souvent la question quels sont les indicateurs les plus pertinents à mettre en place dans ces baromètres à chaud dans l'expertif d'écoute continue. Est-ce qu'il faut parler du CESAT ? Est-ce qu'on doit utiliser le NPS ? Est-ce qu'on doit utiliser le CES ? Chacun court après les meilleures pratiques et les meilleurs indicateurs. Nous, on est beaucoup plus tranchés. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un assez direct. Peu importe le KPI que vous utilisez, ce qu'il faut, c'est vraiment fédérer en interne derrière cet indicateur. Si vous utilisez un CESAT, un NPS ou un CES, ça reste qu'un chiffre, ça reste qu'un indicateur. Ce n'est pas lui tout seul qui va résumer ce que pensent vos clients de vous. Ce n'est pas lui tout seul qui va résumer si le client qui a répondu va être fidèle ou pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment de l'inculquer en interne, celui que vous choisissez, de fédérer les gens derrière, faire un peu de l'apprentissage, expliquer aux gens comment chaque indicateur se lit. Et une fois que l'indicateur que vous avez choisi en interne, il est accepté, vous avez gagné. Vous avez gagné dans votre dispositif. Parce que maintenant, au sein de votre entreprise, tout le monde sera derrière cet indicateur, tout le monde parlera de cet indicateur-là. Peu importe que ce soit le NPS, le CESAT ou le CES, ce qu'il faut, c'est vraiment en choisir un et fédérer derrière en l'expliquant et en l'animant, surtout. Et surtout, un conseil, arrêtez de démultiplier vos indicateurs. Ça ne sert à rien d'avoir 55 mesures quantitatives. Ce qui est important, c'est vraiment d'en choisir un seul et de se mettre toute l'entreprise derrière celui-ci. Et quand on vous dit aussi de laisser de la culture de KPI au relationnel, c'est aussi, dans le cadre de votre dispositif d'écoute en continu, c'est de laisser place à de l'analyse émotionnelle. Alors, on va faire un petit peu exprès de mettre tous ces emojis, ces émoticônes, car vous voyez qu'aujourd'hui, même nous, lorsqu'on s'exprime sur des canaux écrits, on a tendance, alors si on n'a pas à nos dispositions ces émoticônes, eh bien, on va mettre un deux points tiré six parenthèses pour exprimer une émotion. C'est des choses qui sont très courantes, très courantes maintenant dans les usages et dans les commentaires qui peuvent venir expliquer une note laissée par votre répondant. Donc, au cas de l'expérience, ce qu'il faut retenir, mais je pense que vous le savez tout aussi bien que nous, c'est qu'il y a une émotion qui est ressentie. La satisfaction, elle passe aussi par ce qu'on ressent. Et l'important de le faire remonter aux équipes en interne, celles qui vont avoir accès au feedback client, c'est en fait vraiment d'axer sur l'empathie. C'est-à-dire que si vous donnez à vos équipes, si vous leur laissez donner du sens sur une émotion vécue post-interaction avec votre entreprise, elles seront bien plus à même de se mettre à la place de vos clients. Donc, dans une démarche orientée client, l'empathie, elle est fondamentale. On est un petit peu tous pareil là-dessus. Si j'arrive à bien détecter l'émotion qui est en face de moi, je sais m'adapter, je sais, je peux comprendre ce qu'une personne vit et donc, on va dire, m'adapter pour personnaliser la relation. Je pense qu'en termes de relation client aujourd'hui, ce qu'on a de moins en moins de mal, on a de plus en plus de mal à supporter, le fait que quand on rencontre une entreprise, ce qu'on nous demande en premier, c'est notre numéro, que ce soit par téléphone ou même en contact physique, un numéro de référence contrat, un numéro de référence client, etc. C'est des choses qu'on a de plus en plus de mal à accepter dans le sens où ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment d'être reconnu, un petit peu à l'image de lorsqu'on va chercher bien un commerce de proximité, sa baguette de pain tous les matins. C'est un petit peu ce qu'on recherche aujourd'hui avec les grandes entreprises. Et le fait de faire passer toute cette personnalisation va aussi par le fait d'analyser l'émotion qu'on pourra extraire de la part des commentaires clients. Et vous avez beaucoup d'émotions qui vont passer, qui vont être détectées, non seulement par, voilà, ça, ça peut être bien sûr des émoticônes insérés dans les commentaires, mais aussi des mots qui vont, voilà, faire, on va pouvoir analyser que sur ce commentaire-là, la déception est forte, les... Où en est-il ? Où en est votre client ? Est-ce qu'il est déçu ? Est-ce qu'il est exaspéré ? Est-ce qu'il est en joie ? Est-ce que, voilà, il y a des choses qui sont très, très importantes à analyser pour en faire, pourquoi pas même, un indicateur interne, un nouvel type d'indicateur qui serait basé sur l'émotion. Mais ce qu'on veut vraiment vous faire prendre conscience, c'est que des dispositifs d'écoute client en continu nouvelle génération doivent laisser de la place à l'analyse émotionnelle de ce qui est ressenti par un client final. Détecter les moments insoupçonnés. Lorsqu'en général, vous allez collecter une note, il y a toujours une question ouverte qui est une zone d'expression libre dans laquelle votre répondant va expliquer pourquoi il donne cette note. Mais il peut s'exprimer, certes, sur l'interaction qu'il vient de vivre avec un sentiment très fort, mais il peut aussi s'exprimer sur n'importe quel autre sujet. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas rester siloté au niveau de l'analyse. C'est-à-dire, même si vous analysez un moment vécu du parcours très précis, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se dire que ce commentaire est relié à ce moment de parcours-là. Il faut vraiment prendre en compte la globalité du commentaire laissé et surtout bien identifier que même si, en général, les entreprises ont un modèle, on va dire, assez statique du parcours client vécu. Eh bien, sachez que lorsque le répondant va s'exprimer dans une question ouverte, il va pouvoir vous faire prendre conscience qu'en fait, il y a des moments de vérité qui sont presque des moments qui vont même enrichir le parcours client établi. Ça va venir un petit peu bouger les lignes et cette prise en compte, elle doit être nécessaire. Par exemple, il y a l'exemple au sein d'une entreprise, enfin, d'un de nos clients où, en fait, on mesure la satisfaction, si vous voulez, en point de vente physique et dans un commentaire client, eh bien, le client a parlé de l'accès au parking de la boutique. Ce n'était pas du tout prévu dans leur modèle de parcours client et donc, il s'est plaint du manque d'accès de place au parking. Comment voulez-vous que je me rende chez vous si je n'ai pas de place pour me garer ? C'est tout simple, mais en point de vente physique, l'accès, l'acheminement au point de vente physique était fondamental. Et c'était, pour le coup, un moment de vérité pour le client qui a émergé et dont l'entreprise n'avait pas conscience. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les dispositifs d'écoute client nouvelle génération sont capables de vous faire vraiment, voilà, prendre conscience des moments de vérité clients tout en étant vraiment centré sur eux pour faire remonter des choses même si vous avez des, voilà, pour tout vous dire, nous, sur la partie analyse sémantique automatisée, on a une grammaire standard relation client. Et tous les moments de vérité qui sont cités mais qui ne rentrent pas dans une catégorie font l'objet d'une nouvelle catégorie. Donc, ce sont ce qu'on appelle vraiment des moments insoupçonnés de vérité que vous n'auriez pas cru mais qui sont d'une importance fondamentale pour vos clients. Et ce qui fait que, voilà, vous allez en plus pouvoir enrichir votre parcours client initialement formaté et ça va devenir non plus statique mais dynamique. Passez du temps auprès de vos promoteurs et détectez vos clients à risque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, Pierrick, je te laisse présenter un peu sur l'intérêt qu'on peut porter aux promoteurs. Oui, en fait, le quasi-standard maintenant, c'est que quand des gens vont parler de dispositifs d'écoute à chaud, c'est vraiment de recontacter vos clients insatisfaits. Il faut vraiment recontacter vos clients insatisfaits. Donc, ça, c'est le quasi-standard. Nous, ce qu'on préconise aussi, c'est vraiment de vous intéresser à vos promoteurs. Pourquoi vos promoteurs ? C'est des gens qui vous ont donné une bonne note, qui ont pris le temps déjà de venir, enfin, de répondre à votre questionnaire, de vous donner une bonne note. Et donc, la première chose à faire, ce serait de les remercier. Ça peut être simplement par un remerciement automatique personnalisé en disant « Bonjour, M. Chenal, merci beaucoup pour la note que vous avez donnée. Nous avons apprécié votre commentaire sur la sympathie de nos équipes. En espérant vous revoir bientôt. » Le fait de remercier, ça prouve, en fait, déjà qu'on a lu le commentaire de votre client et on le remercie pour le temps qu'il a pris. Ça peut être aussi un recontact par vos équipes opérationnelles dans le cadre où vous avez des volures un peu moindres et que vous pouvez recontacter directement ces promoteurs, ces clients satisfaits. Vous pouvez le faire faire par vos équipes opérationnelles. Ça permettra de créer encore un lien beaucoup plus fort entre eux et le client et ne nous cacherons pas, ça peut être aussi un moment pour faire du business potentiel quand vous avez un de vos clients qui vous aime en ligne. Ce qui est aussi important auprès de ces promoteurs, c'est de partager le retour avec vos équipes. Quand vous avez un job qui est d'être en frontale, en contact avec des clients, c'est rarement un travail simple. Pourquoi ? Parce que vous devez gérer les humeurs des personnes en face, vous devez gérer leurs problèmes qui ne sont pas forcément imputables à vous et comme on est français, on a l'impression que lorsqu'on met en place ce type de feedback, on va voir que des clients insatisfaits qui vont nous assassiner lors des commentaires. Et non, en fait, en analysant tout ça, on voit qu'on a une grande partie des commentaires qui sont des commentaires positifs sur l'aide, l'apport que vos collaborateurs ont pu apporter à vos clients. Donc, de partager les retours directs de ces clients avec vos équipes, c'est ultra bénéfique, ça permet de les valoriser dans leur travail et ça permet de les légitimer et de les motiver au quotidien. Et autre chose aussi intéressante auprès des promoteurs, mais pas seulement promoteurs, mais aussi auprès de vos clients insatisfaits si vous les traitez bien, c'est de publier les retours clients sur Internet pour vous faire un peu de publicité, de notoriété et de montrer que vous, chez vous, vous êtes transparent et que vous pourrez publier les retours de vos clients. Le but final, en fait, c'est de transformer ces promoteurs, ces clients satisfaits en des vrais ambassadeurs de votre marque. Et maintenant, alors que faire des clients à risque ? Et tout d'abord, on peut se demander mais qui sont-ils ces clients à risque ? Alors, vous allez détecter et savoir qui ils sont dans leurs commentaires ou pas, parce que certains ne vous laisseront pas de commentaires. Donc, on va faire un petit peu de cartographie des clients à risque et le tout, c'est de se focaliser sur leur intention pour bien les traiter, c'est l'intention. Alors, il y aura celui qui va vous menacer directement de répandre sa mauvaise expérience de deux manières. Alors, ça peut être un bouche-à-oreille négatif, donc en physique où il va en parler à son entourage en mal. Et là, ça va vous faire aussi beaucoup de mal à vous en termes de chiffre d'affaires notamment. Et il peut aussi le répandre sur les réseaux sociaux et entacher votre e-réputation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 88% des Français, en gros des usagers qui consultent des avis clients sur Internet avant de souscrire à un service ou à un produit, ou d'acheter un produit. Cette e-réputation, elle devient aujourd'hui très, très, très précieuse. Elles sont d'ailleurs très incarnées par les étoiles Google qui vont, collectivons, voilà, compter vos avis clients. et cette e-réputation, bien sûr, elle peut être tout à fait entachée par quelqu'un qui clairement vous annonce dans un commentaire qu'il n'est tellement pas content qu'il va en parler autour de lui et croyez-moi, je vais en parler de vous autour de moi. Avec en plus de l'ironie. Il y a aussi un autre client à risque, c'est celui qui clairement annonce qu'il va vous quitter, qu'il va résilier son contrat, que ce n'est plus possible pour lui, qu'il ne restera pas avec vous dans le cadre d'une relation basée sur de la souscription de service. Autre intention, il y a celui qui menace de vous attaquer. Et là, il y a clairement dans certains verbatimes et commentaires déposés, ceux qui vont vous dire je vais vous attaquer en justice et puis je veux aussi en parler, parler de vous à 60 millions de consommateurs. Donc là, il y a des risques juridiques qui peuvent ressortir et à prendre assez au sérieux parce que ça, soit si vous êtes organisé pour gérer les litiges, très bien, mais ce n'est pas la majorité de toutes les entreprises de premier lieu et puis gérer des litiges. Vous savez qu'au niveau du juridiqué, du pénal, ça prend toujours énormément de temps. Donc voilà, un point d'intention sur ce client à risque qui menace celui de vous attaquer en justice et puis de vous faire payer une lourde amende. Il y a aussi clairement celui qui vous annonce qu'il ne vous paiera pas. Donc celui-là, il vous dit c'était tellement, voilà, je ne vais pas payer ma prochaine facture et là, vous avez des risques d'impayés qu'il faut vraiment surveiller de près. Et enfin, il y a celui qui va juste laisser sa note se déclarant comme insatisfait et qui ne va pas forcément vous laisser de commentaire. C'est pour ça qu'il est très éloigné, je l'ai mis très en bas de l'intention parce que vous ne connaissez pas son intention. Il n'y a rien qui est mentionné et c'est assez déroutant. Juste pour compléter, ce qui est intéressant dans ce qu'Aurélie va vous parler, c'est vraiment comment les détecter. la simple alertine du détracteur, dans chaque dispositif, vous pourrez en mettre et vous pourrez vite être noyé pour les traiter. Donc, le vrai lien là-dessus, c'est vraiment apprendre à détecter vraiment vos clients, ce qu'on va appeler des clients dangereux. Tout à fait, oui, les clients dangereux sont ceux qu'on vient avec les intentions qui sont clairement citées dans le haut du slide. Comment le faire ? C'est donc détecter ces intentions dangereuses pour les traiter. C'est vraiment une priorisation à faire et donc, il y a des alertes intelligentes, de l'alerting intelligent quotidien qui doit être mené pour le management de la satisfaction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, clairement, faire de la détection de churn, d'abandon de clients, détection de risque d'impayés, détection de risque juridique et détection de, attention, on peut nuire à votre image en étant prêt à ce qu'on appelle les clients en brille qui vont être prêts à faire exploser un bad buzz sur les réseaux sociaux et que ce soit visible auprès de tous. Donc, cet alerting intelligent quotidien, ça va se matérialiser par quoi ? Par des envois de mails en temps réel à la personne la plus apte de votre entreprise pour prendre en charge cette détection mais aussi pour, encore, si vous avez besoin d'un alerting très, très, ça va dépendre de votre certaine activité, et pour du plus à chaud encore, vous pouvez très bien le faire par SMS avec un renvoi vers, bien sûr, le contact parce qu'on a toutes ces métadatas, le contact qui a laissé une mauvaise note, un lien vers sa réponse qui a été dit et la note donnée. Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est ça, c'est de mettre en place un alerting intelligent sur les clients à risque et dangereux qu'on vient de voir précédemment. pour détecter les intentions et les traités, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de vous appuyer sur des données opérationnelles très fiables, c'est-à-dire les données, vous savez à qui vous avez envoyé une enquête, dans les dispositifs d'écoute-clé, on continue, tout est vraiment très centralisé, donc appuyez-vous sur ces données pour traiter l'insatisfaction et rester, vraiment, ce conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de rester pragmatique. N'essayez pas de prédire un churn sur des données dont vous n'êtes pas sûr parce qu'il va falloir faire tourner pour de la prédiction des modèles pendant vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir prédire qu'un client va vous quitter. Soyez très opérationnel, détectez-le immédiatement pour pouvoir reprendre la main et manager l'insatisfaction, c'est-à-dire fermer la boucle, vraiment ce qu'on appelle fermer la boucle de retour, une enquête envoyée, c'est une conversation entamée et voilà, il faut vraiment clôturer cette conversation en cas d'insatisfaction détectée avec aussi bien de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les promoteurs, bien sûr, vous pouvez assigner des tickets pour des actions correctives, c'est-à-dire rappel de clients insatisfaits ou envoi de mail, mais en fonction de la priorisation, mais sur les clients, la population un peu à risque qu'on vient de voir, le rappel est, on va dire, quasiment nécessaire. Tu veux rajouter quelque chose, Pierrick ? Non, non, c'est parfait, tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Autre levier pour des dispositifs d'écoute clients de nouvelle génération, c'est de valoriser et donner à vos collaborateurs le pouvoir d'enchanter vos clients. Donc, pour un lien à ce qu'on vient de vous expliquer précédemment sur la partie détection de l'insatisfaction et donc le traitement d'insatisfaction, souvent, c'est vos collaborateurs, vos opérationnels qui vont être en charge de recontacter soit les promoteurs, soit vos clients insatisfaits. Donc, pour que ces rappels et que cette relation soit la plus vertueuse possible, il faut vraiment les valoriser vos collaborateurs, c'est-à-dire qu'il faut les impliquer dans le design du dispositif. Toutes les étapes en amont qu'on vous a présentées sur la cartographie du parcours du client, c'est intéressant à chaque point de contact d'impliquer une personne du métier liée à ce point de contact pour designer en partenariat avec elle et avec vous de quelle manière les clients vont être interrogés et donc de quelle manière le dispositif va être créé. Dans la phase où on parlait du bilan d'étonnement, c'est-à-dire de regarder un peu avec du recul ce qui a été fait, c'est les écouter. Eux sont en contact quotidien, ceux qui utilisent vos dispositifs en temps réel, donc il faut vraiment les écouter avec ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire leur poser des questions pour savoir ce qui prend les dispositifs en place, ce qui leur manque pour vraiment satisfaire les clients au quotidien. Et ce qu'on explique tout à l'heure aussi, c'est vraiment de publier auprès d'eux les retours des clients, que ce soit positif ou négatif, vraiment publier ces retours pour regarder ce qu'ils font et les clients qui prennent le temps de commenter les interactions avec lesquelles ils ont été dedans. Voilà. Et dans la mesure du possible, il faut essayer de rendre vos collaborateurs autonomes dans l'enchantement du client. Ça fait grande phrase, ça fait plein de jolis mots, mais c'est vraiment important en fait de leur laisser une petite partie d'autonomie pour lorsqu'ils sont en phase d'un client insatisfait de pouvoir traiter directement cette insatisfaction avant même que la personne ne s'exprime via des enquêtes ou sur des réseaux sociaux. Un exemple, dans le supermarché, le jour où ils ont décidé de supprimer tous les sacs plastiques, la communication a été faite plus ou moins bien et moi, je suis arrivé dans un supermarché, j'avais plein de courses à faire, je n'avais pas de sacs, je pensais qu'encore dans le supermarché, on allait me donner un sac, j'arrivais, j'en avais plein les bras. Le sac coûtait un centime, j'avais déjà payé, etc. Je me suis rendu compte qu'à la fin, je ne pouvais pas te transporter, il me fallait un sac et je ne pouvais pas payer mon sac un centime par carte bancaire. Là, si le collaborateur, si la direction avait permis au collaborateur d'être autonome de pouvoir m'offrir ce sac à un centime, ça aurait fait un effet waouh, j'aurais pu parler de ce supermarché à d'autres en disant qu'ils étaient proches du client, ils essayaient de faire des choses pour me faciliter mon chantier lors de cette interaction que j'ai pris avant avec eux. Malheureusement, ce n'était pas le cas, ce n'était pas de sa faute à la personne en caisse, c'était simplement que les directives étaient, ça coûtait un centime et devait payer un centime. Tout ça pour dire que rendre vos collaborateurs autonome, c'est-à-dire de leur donner la possibilité d'enchanter des clients quasiment en temps réel avec des petites choses qui ne vous coûtent pas mais qui font beaucoup dans la relation client. Il faut aussi les impliquer dans le traitement de l'insatisfaction. Lorsqu'une insatisfaction est remontée, c'est bien que directement ce soit eux en contact avec le client qui la traite et non pas des personnes aussi qui ne sont jamais en contact avec des clients. Je m'en disais tout à l'heure, donc on peut arrêter d'enchanter vos clients. Oui, il y a une grande importance à donner accès vraiment aux collaborateurs. En tout cas, toute information leur permettant de personnaliser l'interaction surtout en cas de rappel de clients insatisfaits. Ça veut dire leur laisser accès dans la mesure du possible à la dernière note laissée, au dernier verbatim et surtout au verbatim qui contient vraiment qui a été détecté et qui a dit oui, ici, il y a vraiment un risque, c'est un client dangereux pour la marque. C'est vraiment important de donner toutes les métadonnées qui va permettre aux collaborateurs de traiter effectivement l'insatisfait de manière la plus personnalisée et correcte possible. Donc, nous, voilà, on a fait le tour sur ces cinq étapes, cinq leviers également à actionner pour de la mise en place de la dispositif d'écoute client en continu une nouvelle génération. Si vous voulez, on peut passer aux questions. Donc, j'en lis certaines. La première de Frédéric S. C'est quoi cette grammaire relation client ? Effectivement, tout à l'heure quand on parlait de moments de vérité, je remets un petit peu dans le sujet, dans le contexte. Alors, effectivement, nous avons une équipe de linguistes qui a été capable de mettre en œuvre une grammaire standard, c'est-à-dire une catégorisation relation client. Ça veut dire qu'elle a formé des grandes catégories accueil, compétences, posture du conseiller, etc., qui sont en fait des catégories dont parlent les clients dans la faveur de la marque et qui, bien sûr, c'est très similaire au parcours client qui est vécu. Donc, en gros, c'est une catégorisation qui va permettre de mettre un verbatim, de catégoriser un verbatim, de dire, eh bien, ce verbatim, il parle de tel moment de l'accueil du parcours client. Et l'intérêt de cette grammaire relation client, c'est qu'elle est vraiment transverse à tous les secteurs d'activité. Donc, c'est dans le secteur mutuel d'assurance que vous êtes dans le retail, que vous êtes dans la banque. Cette grammaire est vraiment adaptée à la relation client. Et la relation client, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un seul secteur. Tout à fait. Elle est tout à fait adaptable. Et comme on vous disait, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans une catégorisation standard, bien, ce sont des mouvements de vérité insoupçonnés. C'est de leur catégorisation qui est très précieuse et qui va faire qu'on va faire évoluer tout le temps votre parcours client par rapport à des nouveaux moments de vérité que de manière, voilà, à la main, ça aurait été un petit peu fastidieux de relire tous les commentaires et de les détecter. Une autre question de Frédéric S. L'outil permet-il de publier les avis clients ? Effectivement, c'est ce qu'on a parlé dans une des étapes. Il est tout à fait possible de publier sur, alors là, dans un premier temps, ce qu'on conseille, c'est vraiment de les publier sur des pages, on va dire, dédiés services ou produits de votre marque pour plus question de réassurance de vos clients mais aussi de vos prospects pour les transformer pour réchauffer un peu vos leads pour les convertir et leur vraiment donner confiance puisqu'aujourd'hui, comme on disait, la consultation d'avis prend énormément de place et joue un gros rôle dans le fait de l'acte d'achat. Il y a des études très poussées sur ces liens. Donc, effectivement, nous, on assure cette partie de publier les avis clients et on le conseille même. Autre question d'Henri A. Comment prendre en compte capter les avis exprimés d'une manière non sollicitée sur les réseaux sociaux et les mettre en contexte ? Alors, effectivement, il y a tout un pont sur lequel nous travaillons aussi actuellement. C'est toute la partie avis spontané. C'est une très bonne question puisque, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est capable via des jeux d'API d'intégrer ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou les blogs ou les forums à partir du moment où ils respectent, on va dire, une certaine nomenclature. C'est-à-dire, sur la même manière qu'on va pouvoir, dans les dispositifs d'écoute à chaud, avec une question pour mesurer la note et un commentaire, ça respecte cette nomenclature et il est tout à fait intéressant de les intégrer dans notre solution pour analyser, en gros, l'ensemble de la voie du coup. C'est la première chose, c'est de les intégrer. Et bien sûr, comme on l'a dit tout au long de la présentation, en cas d'insatisfaction détectée, vous avez un motif de toute manière qui est laissé sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand les avis spontanés, en général, il y a beaucoup de colère ou beaucoup de joie. C'est des canaux par lesquels on exprime énormément de sentiments. Donc, en général, il y a aussi pas mal de blabla qui sont laissés. Ce ne sont pas des blabla courts sur les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi tout à fait, via notre plateforme, bien sûr, laisser la main aux conseillers le plus à même de répondre aux clients, de mener une action corrective à partir du moment où il y a des métadatas suffisantes qui sont remontées. Autre question. Anthony, il y aura-t-il une présentation de l'outil prochainement ? Alors, si vous voulez une présentation de l'outil, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre contact avec nous pour avoir une démonstration de personnalité. Solène, j'ai dans le retail. Comment capter l'opinion des visiteurs non acheteurs ? Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez avoir des non acheteurs qui sont en contact avec vos collaborateurs, vos conseillers. Donc, pour certains de nos clients, il y a prise de coordonnées en voie d'une enquête classique par SMS, par email auprès de ces prospects. sinon, vous avez aussi encore à l'actuel les bornes que vous pouvez mettre dans vos magasins pour capter le feedback. Méthodologiquement, on est moins fan de ce type de recueil parce qu'on ne sait pas qui répond. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être l'enfant pour jouer pendant que les parents font les courses. Donc, principalement, c'est d'essayer et ce qui vous sert pour vous aussi sur les prospects des non-acheteurs, c'est d'essayer de les qualifier, de prendre leurs coordonnées déjà pour enrichir vos bases et ce qui vous permet derrière de déclencher du feedback potentiel. Merci, Pierre. Alors, Adrien S, où peut-on télécharger l'outil ? Alors, l'outil, il n'est pas... Alors, il est en SAS, c'est sûr, c'est un lien URL, c'est assez simple, mais par contre, bien sûr, on va dire qu'il est mis à votre disposition dans le cadre d'un projet défini. Donc, encore une fois, je vous conseille de nous contacter. Vous avez l'adresse mail que je vous ai mis, contact.zlecoin.com si jamais vous avez un projet que vous voudriez qu'on vous accompagne sur le sujet. Je vois qu'on s'est encore en train d'écrire. Alors, n'hésitez pas encore si vous avez des questions. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Désolée pour le petit temps, en fait, on a mis un petit peu du temps à rentrer dans la salle avec des petits problèmes techniques de caméra. Mais merci vraiment beaucoup de votre attention et de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à notre chaîne Webicéo Éloquant et à notre page LinkedIn de la société Éloquant. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada